ohlala on y est presque ok j'abandonne pas j'abandonne pas je dépasserai des horaires prévus à la base c'est pas grave mais j'avoue que là je veux voir la fin peu importe peu importe le temps que ça prendra je veux voir la fin même si si mon ventre crie famine va servir un peu d'eau et on va faire 1 2 3 4 5 max s'il n'y a pas de truc trop trop compliqué on peut on devrait pouvoir s'en sortir allez rorex entreprise bonjour je travaille dans la célèbre société d'échanges rorex nous sommes engagés dans des transactions de devises je suis sur le point d'être promu à la tête d'un des projets dont l'objectif principal est de prédire avec précision le taux d'une certaine devise au moment de notre besoin la prévision doit être faite pour une période à court terme pourriez vous écrire un tel programme pour nous encore une fois c'est très bien payé oula nouveau truc ou ça me fait un peu peur ça après rnn on est sur arma alors enjeu arma ce bloc prédit la suite des séquences numériques ok un arma additionnel colore les éléments de sortie en couleur supplémentaires si la qualité de la prédiction est élevée ok parfois pour atteindre cette qualité plusieurs blocs arma sont nécessaires ok dans la réalité arma est un modèle spécial d'apprentissage de machine spécifiquement adapté pour travailler avec des données numériques dépendantes au temps il peut prédire de futurs indicateurs se basant sur un ensemble de valeurs précédentes il est souvent utilisé en économie par exemple pour prédire le taux d'échange moi je suis content que que je galère moi je suis content de galérer c'est un jeu de puzzle de casse tête tout ça on est censé se devoir se triturer un peu le cerveau mais j'avoue qu'il ya des trucs en fait moi j'aime j'aime bien quand c'est compliqué mais je j'aime pas ne pas comprendre parce que c'est mal expliqué je j'accepte de pas comprendre des trucs mais quand c'est mal expliqué bas je suis plus de la frustration qu'autre chose alors que j'adore le alors où la omg comment ça il me donne des des 1 2 3 en entrée et je dois en sortir des carrés rouges ou jaunes arma où es-tu des sirma vient montrer si tu arrives à faire des carrés ou chouchou what the fuck on va faire ça on va voir on va l'entraîner déjà ok mais il faut que je fasse ça et une toux tout ça on imagine ou jaune ou jaune ou jaune en bas il peut têcher ça hop le test ok vite fait bien fait on a dompté arma bien plus vite que rnn let's go le petit chèque à 20k on apprécie on va se faire notre dernier je crois que c'est le dernier start up dernier start up application de prévision météo oui l'investissement on s'en fiche un peu on est plein d'argent maintenant alors cher monsieur ou madame nous vivons sur une île subarctique avec le potentiel de devenir une luxueuse station de spa ouais c'est quand même proche de l'article c'est froid normalement notre situation géographique implique un temps très capricieux il change toutes les 15 minutes de tempête de verglas à orages les gens sont parfois expulsés de l'île ce qui complique considérablement le marketing tu m'étonnes nous avons besoin d'un algorithme qui serait capable de prédire les prochains revirements de la météo si nous sommes capables de le prévoir nous pourrions donner aux habitants de notre île des mesures appropriées pour faire face aux surprises de la nature de lourdes bouilloires pour marcher avant fort pourrait être une excellente option à offrir à nos clients ça doit être une expression pas de notre langue de lourdes bouilloires pour marcher avant fort ça doit être une traduction d'une expression anglaise probablement parce que c'est ou alors d'une expression français ce que je ne connais pas peut-être tout ça est possible aussi alors toc 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 on va devoir sortir notre arma oui 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 bien sûr un rein hop il tout ça il Ça fonctionne ça ? Non, non Ça fonctionne pas Du coup Si ça ne fonctionne pas On peut mettre un autre armat Tout à l'heure ils ont dit Parfois il faut plusieurs armats Pour que ça colore les choses Donc Vas-y, colore moi les choses Mets de la couleur dans ma vie Ah, c'est bon Tu mets de la couleur dans ma vie Let's go Certains ils n'ont pas le droit d'avoir de couleur dans leur vie Bon, on a des problèmes de précision Pour changer Alors en haut ça peut se régler très facilement Le problème c'est plus en bas En bas où on a quand même beaucoup de mal à Atteindre les 90% C'est embêtant ça D'ailleurs en haut aussi on a du mal à atteindre les 90% Je peux faire ça Mais ça n'arrangera pas la situation du bas Ou sinon Sinon je mets un troisième armat Parce que ça fait le taf Parce que là j'ai encore des trucs qui ne sont pas colorés Donc Parce que si je mets un troisième Ils deviennent tous colorés Du coup Du coup mes précisions grimpent J'ai presque envie de De faire ça On valide qu'on reste à Au moins 90% de précision En haut et en bas En bas c'est pas encore fait Mais ça devrait y aller Dès qu'il y aura Oh Ça ne le fait pas Je n'arrive pas à atteindre les 90% Vas-y Je remarque en haut non plus En haut non plus Bon du coup on va faire Faire la technique On ne s'embête pas trop Hop Petit test Mais là normalement On doit être sur du 90% Easy Sans aucun problème Allez hop Let's go La météo Let's go La météo Ok Nos start-up Rapportent de l'argent Visiblement La météo Pas encore Mais ça devrait arriver La suite La suite Revue de jeux vidéo Ça ça me parle En plus payé encore Une blinde Pour les jeux vidéo Let's go Et toi Et toi Je suis un joueur très dévoué Des prochains des prochains jeux Aussi Il serait logique Il serait logique d'omettre Le système en 10 points Et de me dire si un jeu est génial Ok ou nul Pouvez-vous le faire ? Merci Ohlala Ça ce serait Ce serait vraiment un truc Que je pense Absolument Tous les Grands éditeurs De Grands studios D'édition de jeux S'arracheraient Savoir Avant la sortie d'un jeu Si Si les joueurs Seront au rendez-vous Ou pas Ce serait quand même Un peu de la magie Alors On retourne sur Arma 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 Encore Arma Avec un petit algorithme De Du gradient Avant notre Arma Est-ce que Un seul Arma Va suffire ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On a envie de savoir Après j'ai cru Rouges Ou bleu Mais t'en s'en Après il m'en faut Ou alors Ensuite Rouge Bleu Rouges Ou jaunes Bleu Ou jaunes Hop C'est marrant ça On a 50 Et 83 Je ne sais pas pourquoi Un bleu Un jaune Allez Entraînement Ah Ouais J'ai vu quand même Qu'il y avait pas mal D'éléments Qui n'étaient pas Colorés On va tester Mais je ne suis pas Méga convaincu Par cette première version On va voir Si ça passe Ça passe Ça passe Un peu Je peux faire ça À la limite Ok Ça devrait passer Normalement Ok Let's go Le gros chèque À moi le gros chèque Ah ça a l'air d'être la fin Donc du coup Avant la fin Déjà on va acheter La figurine à 40 000 Le banameur miniature La figurine de chat soldat On m'adore On a trop d'argent En même temps On n'a plus rien A acheter On va acheter Les apparences de chat Hop Hop Le chaton Qu'on aime beaucoup Le chapeau De terre Désolé Très bien Je ne vais pas pouvoir tout acheter Je ne peux pas acheter Le chat de fer Ou le chasseur de basket Dommage Ok Je crois qu'on est rendu À la fin Disons l'histoire Oh bah je ne peux pas me mettre de Ok Pourquoi je ne peux pas me mettre Médaille d'or Moi je pense silver Je suis désolé Pas le roi alors Bon on y est presque On va enfin faire ce traducteur Vas-y miaule Avec des RNN partout Ils sont où les Armas là ? Il y a des Armas normalement aussi Ça va j'ai utilisé les Armas Finalement je peux parler Ne m'achète pas cette pâtée au poulet S'il te plaît S'il te plaît Ou sinon je vais aller pisser On your sleeper C'est quoi C'est Les caleçons ? C'est quoi Slippers ? Je ne sais pas Mais en tout cas Il n'aime pas la pâtée au poulet Eh oh Je pense que si je comprenais Si je comprenais ce que disait mon chat Il dirait des trucs dans le genre aussi Je pense En tout cas En tout cas On comprend Même s'il n'a pas grand chose Pas grand chose A dire d'intéressant On comprend Déjà ça Et la fin Oh je ne peux toujours pas Mais pourquoi je ne peux pas La médaille d'or Je ne sais pas Embargent Depuis l'aube des temps Notre espèce a été honorée Et respectée par les humains Or c'est le chat qui parle Il qui raconte son histoire Incroyable Disait l'histoire Mais l'âge des ténèbres est venu Les gens ont oublié Leurs vrais alliés Mais non Maintenant Nous sommes à nouveau ensemble Mais nous ne nous comprenons pas Ça c'est embêtant Se parler Se comprendre Nous avons essayé d'établir le contact Nous avons utilisé des sons Pantomimes Nous avons même enregistré Des vidéos tutoriels Et après Les siècles d'efforts Nous pouvons recommencer A travailler côte à côte Oh c'est beau Les petites larmes Nous avons réussi à rendre La vie sur terre Plus agréable Pour les chats Et les humains Pas mal Nous étions glorieux Honorés par tous Nous avons tout accompli Ouais les humains Ils ont fait pas mal au Chine Il y a toujours de nouveaux rêves A imaginer C'est vrai Encore Regardez Vers Mars Les chats sur Mars Chats Mars Félicitations Merci d'avoir fini le jeu Restons en contact Nous continuons à ajouter De nouveaux niveaux Et du contenu au jeu Et bah c'était très sympa On a fini Aller plus loin Pas à pas Dans le Machine Learning Regarder des vidéos Lire Wikipédia Apprendre le Python Donc il y a un des Des rares Des rares codes Que j'ai pas Pas vu en cours Et que j'ai vu Un petit peu en dehors Mais Pas plus que ça Effectivement Internet est votre avenir Si vous voulez apprendre plus Sur la programmation Sachez aussi que La vraie programmation N'a pas grand chose A voir avec Ce qu'il y a dans ce jeu Même si c'est trop marrant De rapprocher un peu Le jeu et la programmation Ça reste très simplifié Et très accessible Par rapport à Voilà Pour la programmation Ça peut être accessible Toutes les programmations Ne sont pas accessibles Des trucs qui sont Un peu complexes Là tout est Assez simple A part A part quand même La voiture autonome Où là moi j'ai absolument Rien compris A ce qu'on me demandait J'ai réussi à passer des trucs Mais je n'ai rien compris En tout cas j'aurais J'aurais bien aimé Ce petit jeu Qui a été offert Développeur fatigué Mais fier C'est mignon Alors On va laisser les crédits Parce qu'ils ont bien mérité Bien mérité Qu'on leur laisse Le temps d'apparaître A tous ces gens Qui ont travaillé Sur ce jeu Petit jeu Petit jeu indé Mais plutôt Plutôt bien travaillé Plutôt joli Tout seul Je pense que Je me suis un peu Tiré une balle Dans le pied En jouant En français Parce que La Enfin Ils prévenaient Mais la traduction Elle est communautaire Et un peu approximative Et pour certains Pour certaines choses C'est un peu compliqué On a vu certains dialogues Un peu délicats Mais Mais sinon Bien sympa On réfléchit C'est pas non plus C'est quand même Assez accessible Comme jeu Je pense que Tout le monde peut y arriver En y passant Un peu de temps Et en essayant De se mettre Dans la logique Du jeu Mais C'est clairement Pas insurmontable Et c'est une petite Porte d'entrée Vers Vers la programmation Ça parle de trucs Qui sont complexes Aussi En les abordant De façon Assez simple Et Et c'est pas mal En vrai c'est pas mal Je pense que c'est un bon jeu A A mettre Dans les mains De D'enfants De De 12 à 15 ans Je pense que c'est C'est un truc Pas mal Qui met le puzzle Logique Et un peu de Un peu d'histoire Aussi Sur la programmation Tout ça Une belle découverte Et j'ai été Très heureux De faire ce jeu Et très heureux D'être capable De le terminer Parce que j'avoue Qu'il y a des moments Où Où j'étais pas Dans La totale compréhension De ce que je faisais Et à ces moments là Je me suis dit Si la fin du jeu C'est ça Et que j'arrive pas Je serais Bien déçu Mais On a réussi A aller jusqu'à la fin Malgré Quelques Quelques moments Où on était un peu perdu Mais bon Ça passe aussi par ça Et Franchement Ça me donne envie De refaire Des petits Des petits jeux De De réflexion Un peu Alors pas forcément Tout et n'importe quoi Mais Mais j'ai J'ai bien aimé Le faire En live Ce jeu Même si je sais Que c'est peut-être pas Les jeux Les plus Les plus appropriés Parce que Faut prendre son temps Faut réfléchir C'est pas C'est pas du divertissement Constant Mais Mais moi j'ai pris Beaucoup de plaisir La petite Vue vers les étoiles Je trouve ça Très beau Et très poétique Allez Mais ça marque Du coup La fin La fin De notre aventure Sur Why to learn Ce jeu Ce jeu bien sympa Vraiment Encore une fois Une petite Petite pépite indépendante Qui nous régale bien Si vous avez eu La chance De l'ajouter A votre bibliothèque Lorsqu'il était offert Sur l'Epic Game Store Je vous invite A tester par vous même Ces petits puzzles Et sinon Si ça vous a tenté Et que vous avez Pas eu l'occasion De l'avoir C'est un jeu Qui est pas très cher Je crois Pas très cher Si vous avez Le petit bond Sur l'Epic Game Store Là de 10 euros Ça peut Le faire revenir Encore moins cher Donc Voilà Si ça vous a plu Je vous invite A dépenser votre argent Pour l'acheter C'est un jeu